Monsieur le Ministre, je félicite le Président Makissal. Cette vision a-t-elle par rapport à ce problème du logement au Sénégal. Un programme de 100 000 logements, ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'on sait le domaine du logement du logement. Mais je vais vous dire que le désenclavement est au niveau de Dakar. Je me suis dit que le temps est passé, il 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 est passé, mais il faut accélérer. Parce que ce que vous faites, c'est ce que vous attendez et le Président Makissal, qui m'a fait féliciter. Encourager, en tout cas demander à ce que vous continuez ce que vous faites. Nous avons répondu que cela a été fait pour Dakar. Aujourd'hui, notre capitale, Monsieur le Ministre, a fait beaucoup d'autos qui ont été faits pendant des années que vous n'avez pas de rome. Et nous n'avons pas de rome et nous n'avons pas de rome. Nous avons répondu que ce programme que vous faites pour, en tout cas, le désencombrement de Dakar, pour assainir les espaces publics de la région de Dakar, Monsieur le Ministre, il faut que vous accélèrez. Parce que c'est important pour les populations de Dakar. Aujourd'hui, je vais parler du quartier d'Arafat de Grand-Yoff, Monsieur le Ministre. Moi, je suis le député, j'ai une collègue qui est là aussi. Nous sommes deux à Grand-Yoff. Mais les populations de Grand-Yoff, Monsieur le Ministre, ne sont pas interpellées à tout moment. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ne devraient pas. Mais nous devons vraiment trouver des solutions, en tout cas, à ce quartier. Parce que si vous n'avez pas d'autre côté, vous ne pouvez pas sortir pendant 50 mètres. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Nous avons répondu à cela. Et nous devons faire un quartier aussi. Nous féliciterons Son Excellence le Président Macky Sall sur l'assiette de recassement du projet Naborra. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Mais je vais juste dire, Monsieur le Ministre, par rapport aux cités religieuses. Nous avons une église à Grand-Yoff. C'est l'église Yacenti Tchandoum. Nous devons dire que notre prédécesseur devraient une garantie. Mais maintenant, le projet n'a pas bougé. Nous avons répondu avec les cités religieuses. L'église Yacenti Tchandoum, elle va devenir la plus grande église du département de Dakar. Donc, Monsieur le Ministre, c'est ce qu'on veut dire. Nous devons dire que l'église est une église qui est en train de faire la communauté chrétienne. Parce qu'elle est en train de le faire.